Aujourd'hui on va parler de la posture du dos qui est très importante quelle que soit la danse que vous pratiquez où il faut vraiment penser à garder une ligne droite et à bien placer ses hanches, ses épaules etc etc. On va utiliser une écharpe, une serviette, peu importe ce que vous avez pour faire des petits exercices pratiques mais avant deux trois petites astuces pour que vous puissiez avoir une bonne position de dos à penser à chaque fois. Premièrement on a tendance naturellement à être cambré c'est normal c'est pas quelque chose contre lequel vous pouvez lutter c'est normal. Ce qu'il faut faire quand on danse c'est penser à rentrer le bassin. Alors attention quand je dis rentrer le bassin il faut pas non plus aller à l'extrême c'est à dire en général on va vous faire ce mouvement là ou avec la main je vais avancer ici mais il faut pas non plus finir dans l'extrême inverse. Il faut faire en sorte que quand vous ramenez votre bassin vers l'avant ici ce soit aplatie ce soit ligne droite dans la vie de tous les jours on est toujours un peu cambré et on peut avoir les épaules un peu vers l'avant par exemple. Là on va lever légèrement la poitrine pour avoir les épaules ouvertes pour avoir ici cette zone vraiment ouverte. Il faut essayer de vous imaginer une lumière juste au dessus et il faut qu'elle tombe sur cette zone de votre torse. Donc on lève le bassin pour qu'il soit bien aligné et ici on lève légèrement comme si on prenait une inspiration et on s'arrête là. Il faut que la ligne du dos soit à peu près droite évidemment nous sommes tous dotés de fesses ça vous ne vous en faites pas mais il faut que ce soit à peu près droit et que ce soit aligné. Une fois que vous avez la bonne position de dos si vous ne faites par exemple que des fleuriers en bas ça va c'est pas très compliqué. Par contre à partir du moment où vous allez changer de position de bras ça va être un peu plus compliqué. Évidemment si vous faites un exercice stylisé avec de la chorégraphie où vous allez volontairement derrière avec l'homoplate qui va ressortir et la colonne verte droite qui va se tordre c'est voulu c'est très bien. Par contre si vous voulez vraiment faire de la technique pour essayer par exemple de faire un grand mouvement de bras en gardant le dos droit en vraiment se fixant sur ce dos droit je vous invite à prendre une écharpe ou une étole vous vous mettez comme ceci donc les pieds légèrement plus ouverts que au niveau des hanches. Vos hanches sont ici, vos pieds sont là. Vous allez prendre du coup l'écharpe vous écartez bien les bras. Ce qu'il faut faire c'est je vais passer ici devant et je vais aller derrière. Alors là normalement vous voyez mon dos dans le miroir il ne bouge pas il ne bouge pas parce que j'y pense c'est à dire que naturellement si je fais pas l'effort si je me remets devant ici ou déjà je vais tomber les épaules mais surtout quand je vais venir ici je vais creuser 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 et venir là ça c'est pas ce qu'il faut faire parce que justement vous creusez vous voulez vraiment avoir ce dos droit donc il faut apprendre à garder du coup la hanche vers l'avant ici on lève légèrement on vient ici on tient au max on monte on monte on monte on monte on monte on monte et en arrière on ne bouge pas ok donc c'est naturel que vos épaules vont en arrière mais je veux surtout pas que le dos fasse ça ok surtout pas de manière similaire imaginons vous passez derrière et vous faites ce mouvement là le dos ne bouge pas les bras bougent sans problème sur des positions du coup diagonale mais votre dos ne va pas faire ça il va pas faire des torsions il faut vraiment s'entraîner à garder ici la ligne droite à être ici les ados un peu serré du coup on vraiment garder cette position droite bien bien droite où on ne bouge pas donc n'hésitez pas à passer d'un exercice à un autre pour vérifier que tout va bien vérifier votre dos ne se creuse pas légèrement afin de pouvoir du coup bien avoir cette position du dos droite